Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement comment j'ai pu confectionner 20 jupes godets ou 20 jupes cercles à des 360 degrés pendant 2 jours. Normalement, si je dois additionner toutes les heures que j'ai travaillées, peut-être que ça peut donner 22 heures. Donc, en réalité, j'ai pu travailler un jour, une journée et j'ai terminé toutes ces jupes que vous voyez devant moi. On verra donc 4 parties essentielles. La première étape, je vais vous expliquer la prise des mesures, comment je me suis pris. Après, je vais vous expliquer la partie de la coupe, la couture ensuite. Et à la fin, je vais vous donner les naissances ou alors de l'expérience que j'ai tirée de cette confection des vêtements en si peu de temps, en étant seul. C'est parti. Je m'appelle M. Raspotage et j'ai fait la couture depuis déjà 8 ans. A la base, j'ai commencé comme couturier, stiliste, etc. Mais j'ai fini par être formateur parce que ma vocation, apparemment, c'est d'accompagner les autres, à les enseigner, etc. Et je me sens bien dans ce cours-là. J'aimerais vous dire que nous organisons une nouvelle session de formation pour l'équipe et moi, une nouvelle séance des cours qui va commencer à partir du 3 juin 2024. On va arrêter les bavardages, on va passer à ce qui est important pour nous aujourd'hui. En fait, j'ai une amie qui m'a contacté, voilà, le Sourace Côté, j'ai besoin que tu puisses en fait lui confectionner des jupes pour ma chorale. Il y a des enfants dans cette chorale, il y a aussi des grandes personnes, donc c'est un peu mélangé. Alors, je suis parti prendre les mesures, bon, malheureusement, je n'ai pas pu prendre des vidéos, parce que c'est à l'église, évidemment. La première chose que je me suis dit, bon, voilà, j'ai deux choix. Soit, je peux prendre les mesures de tout le monde, ou alors je peux prendre juste les mesures en fonction des tailles, d'accord ? Mais malheureusement, puisqu'il y a des tailles différentes et ils sont nombreux, je me suis dit, bon, je vais carrément prendre les mesures de tout le monde. Donc, la première chose, j'ai pris les mesures, ok ? J'ai pris les mesures, il y a des petites, il y a des grandes personnes, enfin, des jeunes dames, des jeunes filles, etc. J'ai pris les mesures de tout le monde, après, j'ai fini. La deuxième étape que j'ai faite, après avoir pris les mesures, c'est répartir, en fait, les mesures en fonction des tailles qu'il y a. J'ai réparti les mesures en quatre tailles. Il y a des grandes tailles, moyennes, petites tailles et très petites tailles. Si je vous montrerai ici, je pense que je vais mettre ça de près. Vous voyez, j'ai fait une personne ici. S'il faut garder tout le monde, chacun avec sa taille, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai essayé de scinder, en fait, trois personnes qui ont grande taille, il y a six personnes qui ont des tailles moyennes, il y a quatre personnes qui ont des tailles petites, après, il y a des personnes aussi qui ont des tailles très petites. Dans la prise des mesures, vous avez besoin de quoi, en fait ? Vous avez besoin de deux tailles, sinon, d'accord ? De deux mesures. La première mesure, c'est le contour de votre jupe, de la personne pour qui vous confectionnez. Vous faites le contour de la jupe, d'accord ? C'est très simple, le contour de taille, évidemment, ça veut être en haut, un peu une jupe comme taille, etc. Ça, c'est la première mesure. Après, vous avez aussi la mesure de la longueur totale. C'est fini, c'est tout ce dont vous avez besoin, d'accord ? Voici les mesures, ce qu'on va faire, on va s'y passer à la coupe. Voici l'explication, en fait, de la coupe de ces vêtements. Je prends un exemple de sépande parce que je n'ai plus de tissu, j'ai confectionné tous les vêtements. Donc, vous allez faire ceci. Vous prenez un morceau de tissu, ça doit être assez large, d'accord ? Ça, c'est juste un exemple, ok ? Vous le pliez en deux, après, vous le pliez en quatre, n'est-ce pas ? Vous le pliez en quatre, et puis vous trouvez des coins. C'est de ces coins dont ici, j'ai parlé, n'est-ce pas ? Il y a un coin qui va se former ici. J'ai expliqué tantôt que, par exemple, vous avez un coin total de 60 cm, vous le divisez par 6,28. Il ne faut pas oublier cette mesure ici. Ça, c'est partout, d'accord ? Que ce soit les anglophones, les anglophones, j'ai vu qu'elles utilisent 3,14, dit-on, c'est un temps, etc. Mais ici, nous, on utilise 6,28. Prenez, vous le divisez par 60. Je ne sais pas, ça va faire combien ? Je prends un exemple, par exemple, ça m'est fait 6,5, je ne sais pas moi, ça me fait 6,5, ok ? Je fais 6, donc j'ai trace 6, ou quoi ? 6 de ce côté, 6 là-bas, donc 6, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai trace, d'accord ? Vous voyez comment est-ce que j'ai tracé ? Il y a une ronde qui va s'informer. Après, j'ai fait la longueur totale. Par exemple, ma longueur totale, ça m'est fait, je prends l'exemple de ces tissus, hein ? Ça me fait 13 centimètres, donc, mettre la balle un point sur 13, ça fait 13 centimètres. 13 centimètres, et puis après, je vais tracer les taux. Donc, prenons un exemple, disons que le vêtement, ça mesure 16 centimètres, d'accord ? Dans les 3, on considère que c'est la ceinture. Mais en temps réel, un vêtement, normalement, la ceinture, c'est 5 centimètres. Mais tout dépend de ce que vous avez. Et des modèles, évidemment, parce qu'il y a des modèles, ça peut avoir une grande valeur de la ceinture. Vous tracez, voilà. Vous tracez. Ensuite, s'il y a autre chose, il faut garder quand même la valeur de la couture au niveau de la taille. Donc, vous allez garder ici 1 centimètre, n'est-ce pas ? 1 centimètre, hein ? Mais là, quand vous allez piquer, la partie qui va manquer, c'est ce que vous allez compléter avec la ceinture, ok ? Très simple. Vous coupez votre cercle. Vous coupez des cercles et vous coupez à 1 centimètre. Voilà un peu le vêtement, ok ? Voilà un peu le vêtement. Comme vous l'expliquiez tantôt par rapport à la couture, vous devez maintenant diviser ici. Vous divisez là, n'est-ce pas ? Vous divisez là et vous viendrez piquer ici dans la couture. Vous piquez, je ne sais pas moi, quelques centimètres ici, puis piquez là, ok ? Vous laissez la valeur de la couture. Après avoir fait ça, vous travaillez l'ourlet, d'accord ? L'ourlet est très simple. Vous pliez la première fois, ok ? Première fois, deuxième fois, puis vous faites les contours. Si vous avez du mal à piquer jusqu'à là des lignes rondes, prenez un papier, ok ? Vous faites les tracées et laissez, par exemple, un cercle. Et puis, vous vous exercez à travers dans ce cercle là-bas, piquer jusqu'en restant dans cette courbe-là. Voilà quoi. Vous allez piquer et laisser une certaine longueur pour la fermeture. Après, vous pouvez déjà passer à l'ourlet, d'accord ? L'ourlet, c'est l'effet de plier, en fait, votre étition de une fois, deux fois et vous faites l'ourlet. Sur YouTube, il y a plusieurs vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer comment on fait l'ourlet. Donc, allez chercher des vidéos là, partout, vous allez vous retrouver. Tous de mes élèves, quand ils viennent dans mes formations, qu'est-ce qu'ils me disent ? Beaucoup plus, c'est le problème de la coupe. Ce n'est pas la culture qui complique les gens, c'est la coupe qui est un peu plus compliquée. Parce que dans la culture, si vous mettrez juste à piquer des lignes droites, c'est bon, vous commencez à m'utiliser la culture. Voilà quoi, les secrets de l'ourlet, en fait, c'est piquer une ligne droite, tout en suivant la forme du vêtement que vous piquez. Comme celle-ci, c'est une forme qui est ronde, il faut suivre la forme ronde, et puis après, vous piquez très bien, petit à petit, petit à petit. Mais si vous pensez que ça est compliqué de faire l'ourlet, vous devrez commencer par repasser. Vous repassez un centimètre, le long de tous les vêtements, vous repassez un centimètre, après vous repriez la deuxième fois, puis vous repassez encore, puis vous venez maintenant surpiquer, ça sera facile pour vous. Mais nous, qui ont déjà beaucoup d'expérience, on fait ça directement comme ça. Si vous avez des surfilages, vous pouvez surfiler pour que votre vêtement soit un peu plus beau et intéressant. Ce qui est important à vous dire dans cette vidéo, dans la 4ème partie où on va parler, la première compétence qu'il faut développer, il faut en fait être quelqu'un d'organisé qui gagne du temps. Vous devez travailler progressivement. Il faut savoir que ces vêtements m'ont été remis, donnés, cette commande m'a été faite depuis un mois, d'accord ? Depuis un mois déjà. Mais moi, je n'ai pas eu le temps, vous savez, en tant que formateur, nous avons toujours des occupations un peu plus grandes. Donc, je ne suis pas le seul à être occupé. Tout le monde est occupé, mais c'est vrai qu'il faut s'organiser. Moi, je n'ai pas eu le temps, franchement. Et j'ai fait ça en deux jours. Mais peut-être vous qui me suivez là, vous êtes encore débutant, vous venez de commencer la voiture. Vous ne pouvez pas faire comment ? Ce que vous pouvez faire, vous, dans votre cas, organisez-vous, ok ? On vous donne des vêtements pendant, c'est pas moi, deux semaines, huit semaines. Travaillez même pendant une heure trente minutes par jour, ok ? Aujourd'hui, vous coupez, maintenant, vous coupez encore, après, vous allez enchaîner. C'est ça. Donc, travaillez étape par étape pour ne pas vous embrouiller, pour ne pas être stressé. Moi, je suis habitué à faire ça, ok ? Je suis habitué à faire ça, il y a plusieurs années, on me donnait des commandes de 40 vêtements. Je peux les faire dans une semaine, etc. Mais cette fois-ci, puisqu'il est godé, ce n'est pas vraiment beaucoup de travail, donc je l'ai fait en deux jours. Voilà un peu. Travaillez progressivement. N'attendez pas quand le jour sera pratiquement arrivé pour faire les vêtements, sinon vous allez vous embrouiller. Deuxièmement, il faut se concentrer. Si vous voulez le faire vraiment dans deux jours, il faut rester concentré, d'accord ? Concentré, déconcentré. Comme moi, j'aime bien travailler seul. Quand je suis dans mon bureau, je m'enferme, je n'aime pas comment me dérange, or qui que ce soit. S'il faut manger, je vais manger après. J'aime bien être seul, je n'aime pas avoir des copains, etc. On travaille avec des collègues, non, je travaille seul. Je suis bien concentré quand je travaille seul. Je coupe, je suis bien concentré, j'écoute ma musique clairement. Et je travaille de manière concentrée. Vous devez être concentré si vous voulez faire beaucoup d'événements en peu de temps. Il faut une très bonne concentration, ok ? Au-delà d'être concentré, il faut être rapide. Il faut développer cette capacité à être très rapide. Vous travaillez rapidement, 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 rapidement. Pas le temps à perdre. Vous travaillez avec précision, vous voyez ? Travaillez avec précision, vous savez que quand je fais ça, ça ne va pas rater, ok ? Vous travaillez rapidement, rapidement. Mais pour travailler rapidement, il faut se concentrer. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce premier point. Là, évitez les distractions. On vous appelle à gauche, on vous appelle à droite. Vous n'allez pas le terminer avant. Il y a autre chose aussi pour finir, c'est rassurez-vous de bien prendre les mesures. Voilà pourquoi quand vous travaillez, vous devez travailler en fonction de répartir les bêtements, d'accord ? Quand vous travaillez, par exemple, les grandes tailles, ok ? Vous travaillez les grandes tailles, il faut mettre chaque bêtement de leur côté. Vous mettez les grandes tailles à gauche, vous mettez les petites tailles à droite, sinon vous allez faire la confusion, ok ? Par exemple, vous allez couper plusieurs ceintures, et puis vous les mettez en des ordres. Vous allez vous compliquer. Donc, il faut répartir. Vous mettez les détails moyennes à côté, à gauche, etc. Après, quand vous allez finir, que vous pouvez mettre les noms, là, on s'en fout maintenant de savoir que c'est une grande taille, une petite taille, parce qu'on a déjà fini. Donc, il faut bien mettre les choses en ordre. Mettez à côté ici les vêtements qui sont petits, qui sont petits, après, voilà quoi. Il faut être en ordre. Ou alors, vous pouvez en fait travailler partie par partie. Donc, je me dis, bon, j'ai un mois, je peux en fait travailler aujourd'hui les petites tailles. Vous finissez. Demain encore, j'ai un mois, j'ai pu travailler les grandes tailles. Mais, vous travaillez, si vous voulez travailler en même temps, en si peu de temps, il faut être professionnel, comme nous autres, qui ont un peu de connaissance, un peu d'expérience, dans ces médecins, il y a longtemps. Il faut compter dans l'expérience. Quand vous avez des vêtements, ne s'en ayez pas peur, même si vous êtes seul. Au moment que vous savez faire cette chose, prenez les vêtements. C'est comme ça que vous allez grandir, parce que si vous continuez d'avoir peur, vous perdez votre temps. Je vais vous rappeler notre rendez-vous du 3 juin 2024. Nous aurons une grosse formation de couture en ligne, qui n'est plus la maison, que vous soyez aux Etats-Unis. Au Gabon, au Niger, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, la formation est faite pour vous. On va vous aider depuis la maison là où vous êtes. On va vous donner des techniques en si peu de temps. Évidemment, nous, c'est la rapidité. C'est la rapidité, donc dans 3 mois, vous serez déjà capable de faire beaucoup d'évêtements. Donc, à la fin de la vidéo, je vais mettre un peu quelques photos de nos élèves qui ont pu réaliser des vêtements en un mois. Et puis, un petit témoignage aussi. Après, à la fin, même si on met ça, je vous mets ça. En un mois, mes élèves ont pu réaliser du corsage, de la jupe, une chemise. On ne peut pas faire ça à l'école. Moi-même, je viens de l'école. Je suis issu de l'école. J'ai fait 4 ans de formation à l'école. Évidemment, après mes recherches aussi, ça m'a fait grandir. Mais je n'ai pas appris à faire une jupe. Vous voyez tous ces vêtements là-bas en un mois. C'est impossible. Mais ici, on vous raccourcit les choses. J'ai déjà souffert pour vous. J'ai déjà bossé pour vous. Donc, moi, je viens juste vous donner l'essentiel afin de ne pas parler du temps et d'aller loin dans l'aventure. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.